En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans Canal 16, une série de podcasts inédites de la SNSM, dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Laurent nous emmène à bord de sa vedette de sauvetage dans une course contre la montre, en pleine nuit, à la recherche d'un chalutier porté disparu. J'ai 61 ans, je suis en retraite depuis 6 ans. J'ai été marin-pêcheur et ensuite patron de vedette pour finir ma carrière de marin. Ça fait 24 ans que je suis à la SNSM du Croisic. Et ça fait 13 ans que je suis le patron titulaire de la SNS 095. Un bateau qui fait 15 mètres, un canot tout temps. Quand j'étais enfant, je regardais les sauveteurs qui partaient secourir les marins-pêcheurs, beaucoup de marins-pêcheurs à l'époque. Et je m'étais dit un jour, quand j'aurai un moment, j'irai rejoindre cette équipe-là, parce que ça me paraissait formidable de donner soi-même pour aller secourir les gens qui appellent au secours. Comme sur l'eau, je me sens bien, j'adore la mer. J'ai trouvé normal d'aller rejoindre l'équipe qui me demandait de venir avec eux, les aider. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai fini en tant que patron de la vedette. Donc je suis fier de mon parcours et il me reste encore quelques années à faire. J'espère bien les faire avec autant de plaisir que j'en ai eu au départ. Nous sommes le 5-08-2019. Les conditions ce jour-là sont très bonnes. Il fait un temps superbe et les jours passés, il faisait très beau également. La nuit où on est appelé, il n'y a pas de vent, on va dire. Très peu, une petite brise comme on appelle chez nous. L'eau est à 18 degrés. C'est une journée comme une autre. En été, on peut être appelé à tout moment, on le sait. On est prêt à parier H24. Cette nuit-là, malheureusement, le Cross et elle me prévient d'un navire qui aurait déclenché sa balise Ergos. Donc une balise Ergos, on la déclenche au dernier moment vraiment pour appeler à l'aide. C'est le seul moyen qui nous reste. Alors ça arrive souvent sur des bateaux qui chavirent. Le Cross m'appelle à 3h44 en me disant qu'ils avaient un signal de détresse du navire vers 1h le matin. Alors le Cross m'explique rapidement qu'ils ont mené une enquête avant de nous déclencher car ils n'avaient pas tout à fait l'endroit où était le navire. Au déclenchement de leur balise, le satellite a eu une coupure. C'est pour ça qu'ils ont eu que le nom et ils n'ont pas eu la position du navire. Le bateau s'appelait Mont-Désir, ils avaient uniquement ce nom-là. Donc à eux de faire une grande enquête pour trouver les bateaux qui s'appellent de ce nom-là dans le coin Loire-Atlantique. Suite à ça, ils ont fait une enquête terrestre. Les gendarmes se sont rendus chez le propriétaire du navire et la femme a confirmé que son mari était bien parti en mer le soir. Ce bateau-là faisait la sole la nuit. Il avait deux endroits possibles, un dans le nord et un dans le sud. Donc le CROSS a continué un petit peu ses recherches et on finit par avoir un appel vers 2h20 du matin par un voilier qui a signalé avoir repéré trois feux de détresse dans le secteur de l'île de Wédic. Aussitôt, le CROSS a fait un rapprochement bien sûr avec la disparition probable de ce navire-là. C'est là qu'ils ont déclenché cinq moyens pour aller rejoindre ce secteur de Wédic. Il avait engagé le canot tout-temps de Belle-Île, un avion de la marine et un hélicoptère, l'Anveoc-Poulnik. Il me dit aussi qu'il y avait un bateau de pêche qui était sur zone, qui était déjà à rechercher. Sur le bateau, ils sont deux personnes. Le patron, dont l'âge est de 51 ans, et le matelot à 30 ans. Je connais le patron. La pression est encore plus forte. Ce n'est pas facile à vivre, mais ça fait partie du travail des sauveteurs. Tous les matelots sont déclenchés et on se retrouve en station, prêts à monter dans le navire. C'est là que je leur annonce la mauvaise nouvelle en disant qu'il ne faut pas traîner, on fait vite. Il y a un navire qui a appelé au secours et ils n'ont pas de nouvelles, pas de position. À nous de les chercher et à nous de les trouver. Dès qu'on arrive sur zone, on commence un parcours que le CROSS m'a établi. On a chacun notre zone, il y a eu cinq moyens déclenchés. Nous n'allons pas trop vite, entre 8 et 10 nœuds dans ce parcours, pour retrouver éventuellement les naufragés. En milieu de parcours, nous trouvons plusieurs caisses de pêche en surface qui appartenaient au navire. Alors en trouvant ces caisses-là, nous pensons bien que le navire a chaviré. On pense que le navire n'est pas très loin de nous maintenant. Nous continuons notre recherche avec beaucoup plus d'ambition. Tout le monde est excité, tout le monde redouble de vigilance. Quand on trouve les caisses sur l'eau, il est 6h48. Nous pensons tout de suite aux deux marins qui sont tombés à l'eau, qui ne doivent pas être très loin. Donc ça fait déjà 6h qu'ils se trouveraient dans l'eau. Quand on finit notre parcours, je préviens le CROSS qui me dit « stand-by ». « Stand-by » veut dire « on arrête ». Et ils me disent qu'ils sont en train de prévoir un autre parcours pour nous. Ils analysent un peu la situation. Ils récupèrent tous les renseignements qu'ils ont eus par les 5 moyens de recherche. Et nous sommes en attente au bout du parcours. On fait une petite pause. On se retrouve, tout l'équipage de la SNS 095, sur le pont arrière. On discute un petit peu. Je décide de casser un peu la croûte, prendre une biscotte avec une boîte de pâté, un petit coup de café. Et là, l'avion vient nous raser. Et il m'appelle à la VHF, en me disant qu'on venait de retrouver une planche en bois beaucoup plus terre que nous. Je prends la décision de demander au CROSS liberté de manœuvre pour la 095. Et là, je décide de partir cap à terre. Je préviens tout l'équipage qu'on va chercher encore, encore et encore. Et on va quand même bien finir par les trouver. Tant que nous avons de la force, il faut continuer à chercher. Ils sont encore là, on risque de les trouver quand même. Il faut persévérer. Il faut les chercher, il faut les trouver. Je décide de faire route toute. Nous partons à 20 nœuds. Et je mets mon équipage tout de suite en veille à surveiller, recommencer à surveiller avec les jumelles. Le jour s'est levé. Et là, au bout de 15-20 minutes de route, j'ai un matelot qui crie à l'arrière en me disant il y a quelque chose devant nous, couleur orange. Il a aperçu quelque chose. Donc nous nous mettons tous à regarder dans cette direction-là. Et là, en se rapprochant, nous apercevons une partie du canot de survie. Et les deux marins accrochaient à cette boule. Leurs canots de survie étaient percés, donc ils perdaient tout l'air. Ils se retenaient juste à une grosseur d'un ballon. Quand je les aperçois, bien sûr, je les reconnais tout de suite. De les voir comme ça sur l'eau, ça me fait un grand soulagement et un grand bonheur d'avoir retrouvé ces hommes qui nous attendent depuis 6 heures. Je signale au cross tout de suite ma position. Et je dis au cross que nous avons en vue les deux naufragés. Je dis à mes matelots de sortir le Zodiac. Il faut savoir qu'à bord d'un tout-temps, on a un petit Zodiac qui fait 5 mètres. Je redonne à trois équipiers de monter dedans et d'aller les récupérer. Il n'était pas question pour moi d'approcher avec la grosse vedette. Et je dis surtout à mes gars en partant, faites attention, ne les lâchez pas. Quand vous allez les attraper, ne les lâchez plus. Car ils vont lâcher prise. Ils avaient l'air très fatigués. Ils arrivent sur eux, ils les récupèrent. Ça prend 5 minutes. Ils reviennent à bord du 095. Et là, on s'aperçoit que le matelot a perdu connaissance. Le patron est encore bien et encore solide, on va dire. Le patron a froid, ils sont trempés. Ils avaient que la tête qui sortait de l'eau. Très fatigué, nous mettons le patron à l'abri tout de suite dans la passerelle. On le déshabille, on lui met des couvertures. On lui met une couverture de survie. On lui met une couverture en laine sur lui pour le chauffer. Et on décide de rentrer le matelot également sur le plan dur à l'intérieur de la passerelle. Là, le cross me demande si je veux embarquer le médecin qui se trouve dans l'hélicoptère. Donc, bien sûr, il nous fallait un médecin. Le médecin étant là, il descend un plongeur, une infirmière. On nous descend 5 grands sacs avec le matériel. Donc, on se retrouve avec 3 autres personnes à bord. Et le médecin prend tout de suite en compte la gravité du matelot. Car le matelot est descendu en hypothermie bien avancée. Il n'est plus qu'à 23 de température. Au bout de 5-10 minutes, je pose la question au médecin en lui disant « Vous allez faire un hélitroyage ? » Il me répond « Non, il n'y aura pas d'hélitroyage de prévu. » Car il y a un gros risque de le faire monter dans l'hélico. Il fallait aller à terre pour rejoindre le corps du SAMU. C'est ma responsabilité d'aller au plus vite possible, au plus droit possible. Donc, ça, pas de problème, on sait faire. Je mets, bien sûr, le cap sur le port du Croisic. Et nous partons à 20 nœuds. Quand nous sommes en route vers le Croisic avec le médecin à bord, l'infirmière, le patron du chalutier m'explique un petit peu le chavirage de son navire. En virant son chalut, l'apochée, ce qu'on appelle l'apochée, le fruit de son dragage au chalut. Quand il a voulu la virer à bord, le bateau a perdu sa gravité et le bateau a chaviré. Le bateau s'est retourné. Ils ont été projetés à la mer tous les deux. Le bateau se remplissait. Et ils ont réussi à attraper le canot de survie qui était coincé sous le navire. Ils ont tiré dessus et en le tirant, ils ont déchiré un peu la toile. Le canot de survie ne s'est pas gonflé entièrement. Ils ont réussi à conserver une poche d'air et c'est ce qui l'a permis de tenir sur l'eau jusqu'au petit matin, quand on les a retrouvés, nous, 6h30 après. Il faut savoir qu'à bord d'un canot de survie, il y a des fusées rouges qui servent à déclencher encore une haute alerte. Le patron a eu la chance de les trouver sur l'eau. Il les a récupérées et c'est grâce à ces fusées-là, trois fusées que le patron a tirées en l'air, qu'un voilier qui naviguait entre Belle-Île et l'Île-Dieu a aperçu ces fusées rouges dans le ciel et a prévenu tout de suite le cross et elle de la position et d'où venaient ces fusées rouges. Nous arrivons à 8h57 à Quai. Donc à l'arrivée, nous laissons la place au médical, nous débarquons sur le ponton. Le patron est en forme, le matelot est toujours à un risque élevé. Prise en charge des deux naufragés par le SAMU et le VSAV, pompiers. Nous les laissons faire leur travail, le nôtre étant terminé. Nous nous réunissons avec notre président qui était là, qui a suivi l'affaire depuis l'alerte. Là, les nerfs lâchent, bien sûr, et gros coup de fatigue, tout le monde se regarde très fatigué, très heureux, très content, mais très fatigué. Nous faisons un petit débriefing avec le médecin et l'infirmière. Et là, le médecin me dit franchement, le garçon est très solide car une hypothermie avancée comme ça jusqu'à 23, c'est très compliqué à les réchauffer, très compliqué à faire monter en température. Et le jeune homme s'en sort, c'était un grand miracle. Après l'accident, le patron, 51 ans, est retourné en mer, est retourné avec son frère à la pêche, tandis que le matelot, sa famille a préféré qu'il arrête et il a arrêté le métier de marin pêcheur. Et la petite anecdote, c'est que tous les ans, à la date du sauvetage, le patron m'appelle et me remercie encore. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org C'était le cinquième épisode de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Auriel et produit par l'Acme Productions. Sous-titrage Société Radio-Canada